Si je vous dis chers amis, thank you, vous allez me répondre et vous avez raison, you're welcome. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il serait absolument génial de savoir employer les mêmes formules que celles utilisées par les natifs lorsqu'ils parlent anglais ? Par exemple, c'est avec plaisir, pas d'inquiétude, c'est la moindre des choses et même t'inquiète. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Allons-y, let's go ! Donc, toutes les expressions en anglais parlé. Donc, vraiment l'anglais plus soutenu. Et dans la troisième et dernière partie, j'ai une super phrase pour vous qui vous verrez à chaque fois fait mouche, fera sourire voire même rigoler votre interlocuteur à tous les coups. C'est garanti, donc restez bien avec nous. C'est parti ! La première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement dire welcome. Vous enlevez le you're et vous dites simplement welcome. Une deuxième formule. C'est ok, pas de soucis, c'est ok. Mais en anglais, c'est pas that's ok. C'est that's ok, that's ok, alright ? That's ok, je vous en donne une troisième, très simple, littéralement. Pas de soucis, t'inquiète, t'inquiète, pas de problème, t'inquiète, s'inquiéter. Worry, to worry, no worries, exactement. No worries. Ou alors, c'est rien. C'est rien, littéralement en anglais, c'était rien. It was nothing, exactly. Je vois que vous suivez. So, you know, that is quite easy, actually. Let's repeat those one, two, three, four, five sentences. Let's go. First one. Welcome. That's ok, sure thing, no worries, it was nothing, exactly. So, now one single word pour dire quand tu veux. Three words in French, one in English. Any, did you find it? Anytime, exactly. Quand tu veux. Anytime, quand tu veux. Voyez, c'est facile l'anglais. Vous pouvez aussi tout simplement dire, pour dire avec plaisir, Pleasure, et non pas, this is not pleasure, ok? C'est pas pleasure. Pleasure. Ok, let's go. One, two, three. Pleasure. Exactly. Well done. Pleasure. Maintenant, je vous en donne un autre, mais attention. This is slang, ok? You have to understand this is informal. This is not rude. Ce n'est pas impoli. This is simply informal. No biggie, ok? No biggie. Donc, faites attention à l'orthographe. No biggie. No biggie. C'est du slang. C'est de l'argot. Vous avez retenu ce que je vous ai dit au début? You're welcome. C'est parfaitement valable. And did you notice that you're is the short form, la forme contractée de you are, ok? Et you're welcome, c'est parfaitement juste, mais vous pouvez un peu l'agrémenter, rajouter comme dans un bon plat une sauce. Et donc, vous pouvez aller un petit peu plus loin que le simple, you're welcome. Et vous pouvez dire, par exemple, you're so welcome. You're most welcome. Et vous pouvez même employer un adverbe un peu plus fourni, si je peux dire. Par exemple, you're really welcome. All right? You're really welcome. Parfait. Et pour finir, je vous en donne un autre. This is an expression that I really like. I use it all the time. Mais vraiment, tous les jours. You're very much welcome. Tout simplement. You're very much welcome. Et n'oubliez pas, chers amis, tout ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez le télécharger en libre accès, en PDF, et même faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Notamment, si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien dans la description. Maintenant, formal English. To begin with. C'est la moindre des choses. That's the least I could do. And pay attention to my pronunciation. Si je puis dire, chers amis, la rime n'était pas intentionnelle. I did say could do. I did not say could do. Le L ne se prononce pas. Ensuite, tout simplement. Je suis heureux de t'aider. Je suis heureux de t'assister. I'm happy to help. I'm happy to help you. All right. Et vous avez un autre verbe pour dire aider, légèrement plus soutenu en anglais. Est-ce que vous l'avez trouvé? I'm happy to assist. Exactement. De littéralement t'assister. Ensuite, chers amis, vous pouvez rajouter un mot qui sera un adverbe pour renforcer. C'est avec plaisir. C'est, par exemple, en français, c'est avec grand plaisir. Mais là, on ne va pas dire, it was real a pleasure. On va dire, it was really a pleasure. All right. Ou même, tenez, truly a pleasure. Et est-ce qu'on ne mettrait pas, par exemple, aussi, absolutely. It was absolutely a pleasure. Why not? But I would say, actually, it was truly a pleasure. Formal, written in English, nicely said. Vraiment bien dit en anglais, par exemple. It was truly a pleasure. Et ce n'est pas a pleasure. OK? A pleasure. All right. You're welcome. You're welcome. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, là aussi, comme adverbe? You're absolutely welcome. Et le second qui va arriver, là, vous allez voir, il est superbe. Il est assez soutenu. Et il se rapproche beaucoup du français. Mais écrivons d'abord. Absolutely. You're absolutely welcome. All right. Et vous en avez un autre qui est littéralement profondément, pour les émotions, profoundly, profoundly. All right? You're profoundly welcome. Faites attention à l'orthographe. O-U-N-D-L-Y. Vous vous souvenez, le Y? Why am I seeing it? Exactement. Vous connaissez le Y, maintenant. It was a... Et là, vous faites comme en français. C'était un grand plaisir. C'était avec grand plaisir. It was a real pleasure. Littéralement, en fait, sincère, ici. It was a real pleasure. Maintenant, une formule que vous allez voir très souvent, notamment en anglais américain, mais là où ça pêche souvent chez nous, francophones, c'est la prononciation. Je vous la donne. Not at all. Sauf que, on ne va pas dire not at all. On va dire not at all. Not at all. Vous voyez, c'est d'un trait. Il faut le faire d'un trait. Not at all. Essayez. One, two, three. Not at all. Not at all. Bravo, 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 bravo. J'espère que vous avez bien joué le jeu. Et vous pourriez dire aussi, en mettant même I am ou I'm. I'm is the short form of I am. All right. I'm glad. Et là, nous, francophones, c'est facile. Ça ressemble beaucoup au français. Avoir été utile. To have been of help. OK. I'm glad to have been of help. C'est une formule soutenue. I'm glad to have been of help. La dernière expression un peu soutenue pour terminer en beauté, elle est un peu désuète. Elle est très British English. Il s'agit de much obliged. Much obliged. Qui littéralement reprend le sens du mot français être l'obligé de quelqu'un. C'est je vous le devais bien quand même. Much obliged. Attention. C'est très British English. C'est très soutenu. Mais n'oubliez pas qu'il existe aussi, puisque je vous l'avais promis au début. Une phrase pour faire sourire, voire même pour faire rire votre interlocuteur, à la place de l'éternel you're welcome, qui est un petit peu plat. Je vous la donne tout de suite et on la commente ensemble. I'll be sure to send you the invoice. Je ferai en sorte, je m'assurerai de vous envoyer, to send you the invoice. De vous envoyer la facture. Donc évidemment, il y a un petit côté timing, puisque c'est une blague. Il faut le dire dans le bon contexte. Mais ça peut faire vraiment mouche. I'll be sure to send you the invoice. Je m'assurerai de t'envoyer la facture, pas de souci. Vous voyez, ça passe. C'est quand même mieux qu'un simple de rien. Évidemment, encore une fois, il faut l'utiliser dans le bon contexte. D'ailleurs, dites-moi. Dites-moi s'il y a des expressions que vous utilisez pour dire you're welcome, et que je n'ai pas donné ici. Je n'ai pas tout donné. Vous pouvez simplement dire par exemple aussi, of course. Bien sûr, pour dire, c'est la moindre des choses, pas de problème. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y a des expressions que vous utilisez, que je n'ai pas citées. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre aussi un pouce bleu juste ici. Je vous dis à très vite. Dans la joie et la bonne humeur. Mais, n'oubliez pas qu'en anglais, il n'y a pas que le vocabulaire. Il y a aussi la grammaire. Donc, s'il voulait vous améliorer et savoir exprimer correctement des mots comme don, duquel, laquelle, que, qui, etc. Vous devriez regarder cette vidéo qui est juste ici, puisque je vous l'explique en 10 minutes, 15 minutes ou 10 minutes. Je ne me souviens plus exactement. Top chrono.